L'histoire commence durant la Seconde Guerre mondiale. Le héros numéro un de Seconde Guerre mondiale, qui est complètement inconnu des non-juifs et des juifs non-religieux, s'appelle le Rav Michael Weissmendel. Juste de mémoire béni. C'est un des plus grands héros de Seconde Guerre mondiale qui a sauvé, j'hésite, entre des millions et des centaines de milliers de juifs, sans rien, se battant avec rien, se battant intelligemment. Pourquoi il a été complètement mis de côté ? Parce qu'il ne s'est pas battu de façon, on va dire, vaillante, c'est-à-dire aux yeux de ce que nous croyons. On prend par exemple Mordechai Milavitch, celui qui a fomenté la révolte des catholiques de Varsovie. Bon, elle est archi connue. Très bien, elle a pris les armes, elle a révolte, c'est comme ça. On ne va pas se laisser bouffer par les Allemands, aller comme des moutons de panurge dans les camps. Très bien. Mais quel fut le résultat ? Résultat, elle révolte, elle a été matée, ils ont tué 16 de nazis, ok, très bien. D'accord, je suis tout à fait pour, on va passer ce faire. Il y a un moyen qui a été utilisé par Weissmeldel, extraordinaire, et qui a sauvé des centaines de milliers de vies, jusqu'à un certain moment où il n'y a pas pu l'arrière. Donc pendant deux ans, il a réussi à éviter tous les convois qui parlaient, qui partaient de la région à l'époque, ça s'appelait la Slovaquie. La Slovaquie, après le ronger aussi un peu, il a fait un comité, et ils allaient et ils payaient du pot de vin aux officiers nazis pour empêcher les trains de partir. Il a même eu des contacts avec Himmler, avec Himmler, pour faire un plan Europe. Le plan Europe, c'était de faire transiter tous les juifs d'Europe en Espagne, et Himmler demandait 3 dollars par personne. Il a écrit au joint, il a écrit à l'agence juive, rien du tout, il n'a pas reçu un sou. Alors que la paie à l'époque d'un agent, de l'agence juive, c'était en Suisse par exemple, il était payé 50 000 dollars au moins. 50 000 dollars, il réussissait à faire des miracles, des miracles. Bon, c'est un des grands héros, qui était complètement obligé, comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont sortis à son sujet aujourd'hui, qui racontent la vérité. Et lui, dans ces conditions, il était même, il est rentré dans des camps, il s'est évadé, bon, il a réussi à s'évader du train. Il était un des premiers qui était au courant de ce qui passait à Auschwitz, il a interrogé deux personnes qui étaient quand, il leur a même fait un plan, il a transmis ça, il a écrit, il a écrit des lettres, etc. Ça passait par la Suisse, ça passait au monde entier, etc. Pour appeler, il criait à tout le monde, et c'est un livre, le nom du livre qui a été écrit dernièrement en français s'appelle, je crois, du Tréfonds de la détresse. Il faudrait que je retrouve exactement les coordonnées, le nom du Tréfonds de la détresse, un historien, d'accord, un historien, qui prend toutes les sources historiques, qui racontent la vie de ce Rav, qui a découvert durant la guerre, durant la guerre, des codes dans la Torah. Des codes, des codes cachés. Quels sont les codes qu'il a découverts ? Dans le jardin des conférenciers sur les codes, on appelle ça les codes simples. Et les codes complexes, qu'on va étudier tout de suite, et les codes simples. Qu'est-ce que c'est que les codes simples ? Les codes simples, c'est, on remarque, c'est la découverte du Rav Michal Vax Magdel, que lorsqu'il y a un sujet qui est traité dans la Torah, au même endroit où on traite du sujet, ce sujet apparaît, au même endroit, à un intervalle régulier de lettres de 50 lettres. On parle par exemple à dire de Abraham, d'accord ? Alors, on parle d'un endroit de Abraham, alors, depuis un certain Aleph, on compte 50 lettres, on arrive à un Bet, 50 lettres on arrive à un Resh, 50 lettres à un Hey, 50 lettres à un Mem. Il faut recevoir le mot Abraham, intervalle régulier de 50 lettres. On a vu une chose très intéressante que je montre des fois dans le séminaire, il y a un passage à la fin de la Torah, où Dieu dit à Moïse, bientôt tu vas mourir, ce peuple va dans le futur, quitter ma Torah, va briser la science que j'ai compris avec lui, et moi ma colère va se déchaîner, et je cacherai ma face, et des nombres de mots et de maldictions vont tomber sur ce peuple, et même ils commenceront à m'appeler, et moi je persisterai à cacher ma face à cause du grave malheur qu'ils auront fait, en se tournant vers des dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est pas forcément devenir chrétien, c'est tourner vers... Au même endroit, d'abord peut-être en guise de préambule, de tout temps le peuple juif a été massacré et a souffert, mais la seule fois où l'intensité fut tellement grande que beaucoup de juifs ont quitté la Torah à cause de cela, c'est durant la Shoah. Et la masse est marquée que, bien que le peuple dira, où es-tu Dieu, on ne peut plus croire, vu que Dieu n'est plus au milieu de moi, c'est pour cela que tous ces malheurs m'attènent, c'est-à-dire que Dieu n'est plus au milieu de moi. On m'a enseigné quand j'étais, on peut comprendre de deux façons, ou bien parce que moi j'ai quitté Dieu, donc les malheurs m'attènent, ou bien Dieu, comme on disait qu'il résidait parmi moi, parmi mon peuple, dans ma jeunesse, c'est à me tournant, on m'a enseigné que Dieu est avec nous, le Dieu d'Israël protège le peuple juif, il est là, il nous protège. Il y a des malheurs, mais on est là. Il est où ce Dieu ? Comment il permet des choses pareilles ? Comment il permet des bébés dans les camps d'atrocité de la Gestapo ? Il est où ce Dieu ? Ah, pour moi, terminer, c'est cette histoire. C'est là une chose qui était très courante, durant ou après la Shoah. Le verset dit, je persisterai moi, malgré, malgré qu'il me demande où je suis, à cacher ma face. Bon, c'est, on peut dire, un cas unique dans l'histoire juive, où on voit presque unique, je ne connais pas d'autres cas, peut-être qu'il y en a, où le peuple, dans sa grosse majorité, quitte la Torah, à cause de l'intensité des malheurs. Le seul endroit de la Torah, après on a vérifié ça par ordinateur, où apparaît le mot Ha-Shoah, la Shoah, à intervalles réguliers de 50e, c'est sur ce passage-là. C'est assez phénoménal. On obtient, donc, ça c'est, disons, déjà un problème, c'est intéressant, parce que c'est un code qui apparaît, qui parle déjà du futur. Mais, parlons pas de futur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'autor de la Torah, qu'il soit humain ou divin, peu importe, pour un regard, on va dire, laïque, observe que de façon qui n'est pas à faire de l'opposé dans 80% des cas, lorsque tu as un mot qui est traité à un endroit dans la Torah, au même endroit apparaît ce mot en intervalles réguliers de 50e. Pourquoi 50 ? C'est arbitraire, on sait que 7, c'est la... Dieu gère le monde par 7 voies, d'accord ? 7 fois 7, ça fait 49, et 50e, c'est déjà la divinité, d'accord ? Bon, ça correspond à des niveaux mystiques, ça correspond à beaucoup de choses, 50, d'accord ? Depuis une lettre, tu comptes 49, la cinquantième, c'est la lettre que tu vas compter, tu arrives comme ça, donc, à des mots qui arrivent à l'intérieur du régulier de l'air. Bon, ça, c'est une chose qui est très simple, qui est éprouvée par chaque chauvetime, qu'on vient de lire ce shabbat-là, on prend tout par chaque chauvetime, tu vois comme ça, peut-être une trentaine de mots, une cinquantaine de mots qui apparaissent tous à un sujet, tac, sont systématiques, c'est vraiment, tu vois, toujours, ça revient. Ça, c'était la découverte de Mikhail Vesmanel durant la guerre. Il y a trentaine d'années, deux grands scientifiques israéliens non religieux à la base, Dornestoum et Eurips, décident d'utiliser l'ordinateur pour aller plus rapidement rechercher les codes. Bon, tous les codes à l'intérieur de 50, ils étaient deux codes, un code de 26 qui est intéressant aussi, bon, puis rapidement, on en épuise, et ils commencent à réfléchir à trouver une autre méthode, ils trouvent sur une autre méthode. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont découvrir ce qu'ils appellent aujourd'hui le code, intervalle, le code complexe, intervalle régulier minimal. Qu'est-ce que c'est ? On prend un mot, on va prendre deux mots qui ont une relation sémantique dans la réalité, c'est-à-dire, dans la réalité, ils sont reliés. On va dire, par exemple, comment tu t'appelles ? Yosef. Yosef, comment ? Haddad. Haddad. Yosef, c'est un mot, Haddad, c'est un autre mot. Tu veux prendre ta photo sur Internet ? Yosef, c'est un mot, Haddad, c'est un autre mot. Au niveau d'un texte quelconque, si je trouve maintenant le code Yosef, je cherche le code Haddad, il n'y a aucune raison que je trouve Yosef a foutu de Haddad. Ce sont deux mots. Mais nous savons que ces deux mots sont reliés dans la réalité, parce que c'est une même personne. Yosef, ça va voir avec Haddad parce que c'est la même personne. Ou on prend un autre exemple. Je veux dire, maintenant, je ne sais pas, moi... Erz Israël. Erz Israël, par exemple, et Erz Israël. Erz, c'est pas forcément Israël. Erz, c'est la Terre. Vous avez essayé avec Ben Laden, Twin Tower. Par exemple. Vous avez essayé, vous avez trouvé... Voilà, Ben Laden, Twin Tower. C'est certain qu'il y a un rapport. On prend Saddam Hussein, Scud, il y a un rapport. D'accord ? Par An-Ninjal. On ne sait pas. Ça, ce sont certainement des mots qui ont une relation sémantique entre elles. Alors, on va prendre deux mots. On va prendre comme exemple Yosef Raddad. Je recherche maintenant le mot Yosef à intervalles réguliers. Ils ont fait cette recherche uniquement dans la liste de Bereshit. Bereshit. Premier dessinatif de la Torah. Je prends le mot Yosef. Je retrouve au moins 50 fois intervalles réguliers. Intervalles réguliers, toutes les mille lettres. Yud, mille lettres. Vab, mille lettres. Samer, mille lettres. Pe, mille lettres. Après un intervalle plus petit, tous les 500 lettres, par exemple, tous les 200 lettres, tous les 100 lettres, tous les 50 lettres, tous les 10 lettres, tous les 3 lettres. Par un convention tout à fait arbitraire, on décide de prendre en considération que l'apparition avec l'intervalle le plus petit, minimal. Bien qu'il y a beaucoup d'autres apparitions. Alors, il y en a qui disent oui, parce que c'est plus difficile à mettre le mot Yosef, tous les 3 mots dans un texte, tous les 1000 lettres. Mais au niveau statistique, c'est faux. Au niveau statistique, c'est exactement la même chose. Les gens se trompent. Mais c'est vrai qu'au niveau, on va dire, intuitif, on a l'impression que c'est plus difficile. C'est vrai que pour quelqu'un, c'est plus difficile. Il doit plus faire des efforts pour mettre. Je vais écrire un texte maintenant où je dois mettre Yud, après 3 lettres de nouveau, Vab, après 3 lettres, Samer, P. C'est beaucoup plus difficile que si j'ai tous les 1000 lettres, je veux les mettre. Donc, on décide de mettre de côté, d'oublier toutes les apparitions d'intervalle qui sont grands, moyens ou petits. On ne prend que le minimal. Un intervalle, on va dire que toutes les 3 lettres. Je trouve Yosef un endroit X. X, là-bas apparaît le mot Yosef, à un intervalle régulier de 3 lettres. Je prends Haddad. Haddad, c'est un mot facile. De 3 lettres de Haddad, on peut le trouver au moins 100 fois. D'accord ? Haddad, c'est des lettres qui sont communes, des lettres qui sont moins communes. Je trouve au moins 100 fois le mot Haddad intervalle régulier. Alors, toutes les 1000 lettres, toutes les 100 lettres, toutes les 90 lettres, etc. Alors, au moins 100 fois. Je prends de nouveau la terre le plus petit. On va dire toutes les 2 lettres. À partir de l'apparition du mot Haddad, toutes les 2 lettres. Ça, c'est l'apparition à 24 lettres intervalle régulier minimale. On va appeler cet endroit, l'endroit Y. Yosef, l'endroit X, Haddad, l'endroit Y. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Qu'extrêmement souvent, il y a une proximité géographique dans le texte entre X et Y. L'endroit où je trouve Yosef est très proche d'endroit où je trouve Haddad. Des fois, c'est basé l'un sur l'autre. Ou très proche. Maintenant, ok, vous pouvez dire que c'est le fruit du hasard. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va prendre une liste de noms tout à fait arbitraire. On va prendre une liste de noms de rabbins déjà décédés. Et on va décider d'en prendre une liste de rabbins qui sont des grands rabbins. C'est quoi un grand rabbin ? On va prendre comme critère, un critère tout à fait arbitraire. On va prendre un article des rabbins. Tous ceux qui ont plus de 3 pages, 3 colonnes de texte sur eux, on prend son nom. C'est vrai que ce soit un critère qui soit arbitraire. Pas que nous, on décide d'après une intuition. Parce qu'en science, quand tu cherches d'après l'intuition, tu peux arriver à ton résultat plus facilement. Donc, on cherche quelque chose qui soit tout à fait arbitraire. On décide tout ce qu'il y a plus d'après le critère du directeur de la secoufédie des rabbins. Il a des 3 colonnes, d'accord ? C'est que l'ordinateur qui a mangé comme ça les colonnes. Tous ceux qui ont plus de 3 colonnes sont considérés comme des rabbins. Alors, il y aura peut-être 45 noms, quelque chose comme ça. Et on prend leur date de décès. On cherche un intervalle régulier minimal. Alors, on aura tous les noms des rabbins avec leur intervalle régulier minimal. Et toutes les dates de décès avec leur intervalle régulier minimal. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours, ou presque toujours, une très grande proximité entre les deux. On va quantifier cela au niveau statistique. On arrive à une chance sur quelques milliards. Vous avez le fruit du hasard. On prend une deuxième liste. Une liste, on prend les rabbins moyens. Ce qui n'a pas de moyen, c'est celui qui a entre une colonne et demie et trois colonnes de textes d'encyclologie des rabbins. Nous, on obtient environ 40 ans, 45 noms, 10 avec les dates de décès. On recherche les codes. On voit que l'intervalle régulier minimal du rabbin avec celui de la date de décès, on nous voit extrêmement rapprochés. Alors, comment on calcule le rapprochement ? On fait un théorème de Pythagore dans le texte, d'accord, carrément, d'accord, et on calcule la distance comme ça. Et, bon, on fait un calcul statistique. Inutile de rentrer dans les détails, il y a un article qui est apparu dans... C'était quoi comme journal ? Une de... Non, pas Science. Une des revues de... Statistic Science. Statistic Science. Une des revues les plus prestigieuses statistiques aux Etats-Unis, qui dit, effectivement, c'est tout à fait... Les référents statisticiens non-juifs ont dit que les résultats sont tout à fait probants. Évidemment, ça réveille beaucoup de questions assez troublantes, d'accord ? Quoi qu'il en soit, donc, la statistique Goy, d'accord, laïque, nous dit qu'effectivement, dans le texte, il y a un rapport dans la réalité entre deux objets qui est traduit dans le texte en rapport géographique. La proximité sémantique, donc de sens, dans la réalité, elle provoque une proximité géographique. Yosef, Haddad, a priori, ça n'a aucun rapport. Dans la réalité, oui, c'est un rapport. On voit que dans le texte, on s'y a un rapport. Tu prends maintenant le dictionnaire, tu prends Corneille, tu regardes maintenant Yosef et Haddad intervalles réguliers, il n'y a aucune raison qu'on trouve Yosef et Haddad rapprochés. Et si on l'a trouvé rapproché, c'est un pur hasard. On peut déjà trouver des fois par hasard que c'est rapproché, mais il faut prendre statistiquement. Je prends tous les noms des gens qu'il y a ici. Il n'y a aucune chance que dans Corneille, on découvre une proximité. Par contre, dans la Torah, c'est certain qu'on va trouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, il y a un Yéterara, on va connaître, on va se faire le futur maintenant. On va prendre maintenant Ahmadinejad, on va mettre maintenant Bombatouli, on va mettre des dates, et puis, ça rentre à Bombatouli qu'elle va tomber. Alors, pour plusieurs raisons, ça ne marche pas. D'abord, la raison principale est que, et que, dans une page de Torah, il y a combien de codes ? Des milliards. Des milliards. On va dire mieux pourquoi parler d'Armanijad et de Bombatouli. Moi, je ne suis pas marié, comme beaucoup de gens ici, et je cherche maintenant à me marier. C'est le problème numéro 1 international des Juifs entre 20 et 30 ans. Bon, je prends mon agenda. Je mets d'abord, je mets Rol Shagat, ta-ta-ta-ta, je trouve Rol Shagat, voilà, on va trouver son droit X. Maintenant, on va chercher maintenant le pied, mon mazal, sa femme, ma femme est marquée le prof de moi dans la Torah, alors que la novation sémantique, d'accord ? Tout est marquée dans la Torah, je vais t'échirer avec la Torah, donc ma femme s'y trouve. Je prends mon agenda. Allez, on commence par A, Anavel, Anael. Heureusement, elle n'apparaît pas. Bon, qui ? Après, Béatrice, Béatrice. Ah, dommage, je n'apparaît pas. D'accord ? Je prends, tu vois, ça tombe tout à coup, ça va. Oi, 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 oi. Rol Shagat, ça va. Mariage. Tu vas le mot de mariage, tu vas le mot de Rol Shagat, tu vois, ça. La fin d'arigle, c'est terrible. C'est mon mazal ? Je lui ai demandé la main à Sarah, comme ça, de se regarder, d'accord ? Écoute, dans les codes, c'est marqué, manque de mazal, hein. T'es mon mazal, manque de mazal. Manque de pauvre. C'est idiot. Pourquoi c'est idiot ? Parce qu'il s'est beau tout à fait. C'est dans la même page. L'histoire de Sarah, avec son mazal, c'est Ytrak. D'accord ? Tout l'histoire d'Ytrak et de mazal est marquée ici. Moi, j'ai pas tapé le mot Ytrak. Et moi, ma femme, elle est pas dans mon agenda, parce que je l'ai pas encore rencontrée. Elle est pas en tout répétorier. Elle s'appelle, qu'est-ce que j'en sais, d'accord ? Elle s'appelle Rivka. Et je l'ai pas encore connue, donc j'ai pas répétorier, mais elle se trouve marquée. Donc le fait de trouver le fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Attends, je suis un joueur avec une fille. Attends, tu trouves son nom à côté de toi. Tu trouves le mot mariage. Mais il y a un milliard milliard. Mais il y a aussi d'autres filles qui sont marquées là-bas. C'est ça, c'est vrai. Hein ? T'as une chance ? Je suis un joueur avec elle. Hein ? Je suis un joueur. Mais c'est pas parce que tu l'as trouvé maintenant, en rapproché dans le texte, que dans la réalité, c'est comme ça. On a remarqué que ce qui est rapproché dans la réalité se trouve en proximité dans le texte. Mais la réciproque n'est pas valable. C'est parce que tu es en proximité dans le texte et forcément la réalité, c'est proche. Non, rien à voir. Donc ça veut rien dire. Deuxième raison pour laquelle ça marche pas, tu as un manque de... il y a de l'interprétation là-dedans. Tu mets par exemple, t'as mis... je sais pas moi. On va dire par exemple, Ahmadinejad, bombe atomique. Israël. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Tu vois, Ahmadinejad, je sais pas moi, Soukhot, l'année 1767, bombe atomique. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Israël avait pris la bombe atomique. Israël a pris la bombe atomique de Ahmadinejad. Ahmadinejad envoie une bombe atomique sur Israël. Ou Israël envoie une bombe atomique sur Ahmadinejad. Tu sais pas. Tu sais pas. T'as un manque total de savoir ce qui se passe. Donc, on peut pas savoir. Troisièmement, il peut y avoir des... il y a des... plusieurs voies... Comme dans la prophétie. Dans la prophétie, des fois, il y a des prophéties qui sont contraires. Des bonnes, des mauvaises. Et les deux sont marqués. Les deux scénarios sont remarqués. Quels restent ? Alors, c'est marqué que Dieu nous donne les deux scénarios fossiles. Il nous dit, attention. S'il conduit bien, le peuple juste conduit bien, alors on va prendre du bon scénario. Si on prend, on se conduit mal, on aura le mauvais scénario. Donc, la Torah me donne les deux éventualités. La question de l'éventualité qui est réelle, ça, que la réalité nous le dira. Donc, je me souviens qu'à l'époque, il y a eu plusieurs crises. Avant que l'Amérique rentre au Golfein, il y a 2-3 ans, d'accord, il y a eu... Après, avec l'Amérique du Golfein, il y a eu encore d'autres crises avec Saint-Denis. Il avait découvert, durant l'Histoum, des gaz-moutardes, des tas de choses affreux. Il ne s'est rien passé du tout bas au prochain. Il n'y a aucun gaz-moutarde qui est tombé, qui est envoyé. Mais en tant que potentialité, ça se peut tout à fait. Parce que toutes les potentialités, même non réalisées, sont marquées dans la Torah. Donc, on ne peut jamais savoir le futur de l'Astocode. Impossible. Il est vrai, néanmoins, qu'il y a une chance, des fois, que tu tombes une chance sur 100 et sur 200, « T'as mis l'État qu'est ! » Et c'est tombé bien. Ça, je vous le dis entre nous. Si ce sera plus entre nous, sinon... Bon, j'ai le droit de le dire la part de l'Histoum, autorisé à l'époque de le dire. Lorsqu'on remonte à l'époque de la guerre du Golfe, la guerre du Golfe, en 1990, en août 1990, Saddam Hussein a investi le coët. Grande tension internationale, dont j'ai à tous avoir irakien en Amérique, dans le monde, pression, embargo, ultimatum des Américains. Et... Les Américains annoncent, « Si, avant 30 jours plus de trois qu'il n'y a pas du COF, on arrête. » Et déjà, on était en plein hiver au mois de décembre. Alors, Amistoum, dans sa maison modeste, ici à Balbagan, prend l'ordinateur, et commence à taper. Saddam Hussein envoie des scudes sur Pélavi, détruirent. Ils ont une petite pâle en très très serrée, les codes allemands l'un sur leur rue. J'ai encore le code dans la maison. Saddam Hussein envoie des scudes sur Pélavi, détruiront... Elle découvre deux codes. Intéressant. Un, Pélavi, et l'autre découvre des Btn, dans Pélavi. Btélavi. Une fois, il trouve Pélavi, une fois, Btélavi. On voit qu'il y avait les deux options. Le prochain, c'était que Btn et pas Pélavi. On est en un projet de catastrophe. Il y a un scud qui est tombé sur une station centrale de gaz, et qu'en dernier, quelques heures auparavant, le contrôleur de la station Ligale s'appelait, il voit que la petite lumière rouge s'allume dans le contrôle, disant qu'il y a une fuite dans le réservoir. Il va sur place, il prend la lampe de poche, il regarde, il ne voit aucune fuite. Il regarde dans la chambre de contrôle, il voit que la lumière s'allume, c'est un, il ne sait pas ce qui se passe, il dit qu'il ne prend pas de risque, et il vide le réservoir. Et quelques heures plus tard, le scud éclate un réservoir vite. Et puis, si le réservoir n'a pas été vidé, en quelques secondes, l'explosion se propage par les tuyauteries de gaz dans toute la ville, tout part dans les flammes. Comme ça, Moussen menaçait sans cesse qu'il allait détruire la ville dans les flammes. Donc, on avait les deux options très clairement marquées dans les codes. Ce code-là a été découvert 25 jours avant le but de la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait ça ? Le chercheur, il m'a raconté comme ça. Il met, il met tout, il met, il met tout. Il trouve sur ce code-là, il met une date. Il commence à mettre toutes les dates. Depuis le moment où il est, où il est, il va tac tac, cette date n'existe pas, tac tac, il tombe, du coup il voit une date, guillemetschwatt, trois schwatt, 27 jours à l'avance. La même nuit, il m'a dit, j'ai pris mes heures, je voulais dormir à la maison. Je n'ai pas dormi chez moi à la maison. Ce n'est pas certain que ce trois schwatt qui est marqué ici a à voir à cette histoire-là. C'est le trois schwatt de l'anniversaire du voisin. Ça se peut aussi. Trois schwatt, c'est une date qui apparaît pour 40 000 choses différentes. Mais, il y a une chance sur 200, sur 300, sur 500, je ne sais pas, que ça ne coûte pas trop cher d'aller dormir à l'avance. Et la même nuit, effectivement, les fruits sont tombés sur tes larmes. Bon. Des fois, on peut. On peut tomber juste. Mais c'est tellement aléatoire que tu te fais absurde d'en parler. Donc, pourquoi je parle de tout cela ? Donc, il y aurait... Tu m'as posé la question à propos de... Il y a un bruit qui court comme quoi il y aurait une bombe atomique qui serait, on va là, une bombe atomique sur l'Iran en sous-cote 67... euh, sous-cote... l'année... 58, 700... 68. 67. En l'an 600. En l'an 600. 67. Bon. Mais tellement... Encore une fois, ça n'a aucune valeur. C'est un oui-dire. Moi, j'ai rencontré le fils d'Arabiard 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 d'Arabiard. Toutes ce sont des choses comme ça. Il faut voir avec quelle force il le fait, une force négative ou une positive. Il y a des grands barbus qui font des choses tournées aussi. En deux mots, il y a des choses qui sont du domaine négatif, sans cellerie, pas le droit de toucher du tout. À part cela, il y a une chaîne d'enquête. Tu seras tamim, comment dire cela en français, tamim, parfait, entier, droit. Rachid sur place ne cherche pas sur le futur. Si le futur est caché, c'est pour une bonne raison qu'il reste caché. Qu'est-ce que tu vas maintenant chercher ? Qu'est-ce que tu vas chercher ? C'est caché. Si on est très curieux de savoir ce que c'est intéressant, ça ne change rien du tout. Est-ce qu'on n'a qu'un seul futur ou on n'en a pas ? Il y a une partie de notre futur qui n'est qu'un seul futur. Il y a d'autres parties qui sont en fonction de notre comportement. On agit de façon directe ou indirecte sur notre futur. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas, c'est contraire à l'esprit de la chorale qu'il faudra savoir le futur. Mais ce n'est pas de la socialerie. Au niveau des codes, si on pouvait acheter le futur au niveau des codes, ça serait permis. Pourquoi on ne fait pas ça ? Parce que les codes ne peuvent pas t'assurer qu'il y a effectivement ici une chose future dont on est certaine. C'est pas ce qu'ils trouvent deux mots ensemble. Ça veut dire que ces deux mots vont en rond, que ces choses-là sont sans rien. Au contraire, c'est très grave. Il y a un imposteur qui s'appelle Michael Drossnin, qui a écrit, qui a fait une grande campagne de pub à l'époque et en France et en Amérique. Il a écrit un bouquin entier sur les codes cachés dans la livre. C'est un faux. C'est plein de bêtises, de d'or terrible. Au début, ils donnent deux, trois, des vrais codes d'or méditum. Ils racontent qu'il a travaillé avec eux. Et c'était des bêtises, ils m'ont dit qu'ils n'ont plus dehors. Et qu'elle lui arrive, c'est un petit peu comme ça. Est-ce qu'ils ont vu que c'était un escroc ? Ils sont en face avec eux depuis quelques années, d'accord ? Surtout quand les autres ont récupéré leurs trucs. Et en leur nom, en plus, d'accord ? Et ils s'amusent comme ça des choses futures. En 2000, machin, il y aura la bombe à tomber. Des bêtises, des bêtises royales. Donc, on ne peut pas conduire grâce au fort. Voilà. Si, par exemple, vous avez un ami qui a un manque de confiance dans le fait qu'un code doit rougir les affaires du monde, etc. Est-ce que c'est une bonne manière d'affaire de qui vous ? Est-ce que ça vous renforce à vous-même dans le bon sens ? Un temps, moi, je venais dans les séminaires, je fais trois dernières conférences sur l'école. J'ai arrivé pour deux raisons. Première raison, c'est que le code montre que la Torah est vraie. De façon extrêmement spectaculaire. Parce que, vraiment, tu vois tout. Est-ce que c'est une bonne manière spectaculaire pour montrer que la Torah est vraie ? Si, c'est vrai, oui. Pourquoi pas ? C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu légo, je sais pas. C'est permis. D'accord ? C'est permis. C'est permis. C'est permis. Si, parce que c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai arrêté pour deux raisons. Première raison, ça ne fait que montrer que la Torah est vraie. Alors qu'avec les prophéties, comme nous avons la Torah qui sont écrit noir sur blanc, en faisant de prendre des cols, noir sur blanc, il y a toute la preuve en quoi la Torah est vraie. Tout est marqué. Mais avec aussi tout le pourquoi des choses. Et on montre, ils sont très clairs, que le comportement du peuple israël a un impact direct sur ce qui nous arrive. Donc, non seulement, en tant que spectateur, tu vois que c'est vrai, mais en plus, tu es concerné. Nous ne sommes concernés que juifs pour l'avenir du peuple. D'accord ? Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le dernier siècle, c'est l'île de Shoah, on vient de retour en temps d'Israël. Ce ne sont pas des choses qui sont très clairs là. Et si toutes ces choses-là sont marquées dans la Torah, ça veut dire que... Et tu as en préambule, si vous faites la mitzvot, alors ça ira bien. Sinon, ça ira mal. Je dis aux gens tout de suite qu'il n'y a pas de punition dans la Torah. Ce n'est pas juif, la punition. D'accord ? Bien qu'il n'y a pas de 13 articles de foi, il me dit qu'il y a punition. Mais ça, c'est le langage qu'on parle aux enfants. Comme un enfant. Moi, je ne veux pas attendre que mon fils mette sa main dans la prise électrique. Je lui dis, tu mets ta main dans la prise électrique, toi tu as une tannée. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas mettre la main dans la prise électrique ? Au cours de la tannée, parce qu'on ne met pas une main dans la prise électrique. C'est l'exencuté tout bêtement et hélas mortellement. D'accord ? Mais lui, il faut pas dans sa tête, ça causerait de la gifle. Dieu me dit, fais ma Torah. Pourquoi ? Parce que ma Torah, c'est un genre de réussir. C'est réussir la mission du monde. Le monde montre pourquoi mes motivations d'être dans le monde. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Sinon, tu rates. Sinon, tu donnes la force au côté négatif. Il y a un côté négatif dans le monde. Il y a du mal. Tu donnes la force au mal. Tu rates ta vie. Tu rates la mission. Et alors, si je rate ? Ben alors, tu es un raté. Maintenant, à la fin, le monde ne peut pas rester sur un raté. Tu vas réussir. Alors, tu vas réussir, mais malgré toi. Ça veut dire que ça va amener... Tu vas... Comme quelqu'un qui est malade, alors, il y a des réactions physiques de défense du corps qui font qu'il a de la fière, qu'il a des tremblements, qu'il est faible. Et quelqu'un est allé par moins 10 degrés, on va le haut de bas dans la rue, d'accord ? Il y a une pneumonie après. Pneumonie. Il a été puni. Il est puni. Il y a une réalité. Il y a une réalité physique. Le corps se protège en... En attendant le pneumonie. C'est une protection du corps. De même, il y a une réalité. C'est la grande nouveauté que donne la Torah, qu'on peut résumer en un ou deux mots. En deux mots. La Torah nous dit, de même que tu as une réalité physique de ton corps qui est gérée par des lois, tu as une réalité métaphysique de ton âme. Tu n'es pas qu'un corps, tu es aussi une âme. De même que ton corps est gérée par des lois, ton âme est gérée par des lois. Pour le non-juif, c'est cette loi non-arrivée. Pour le juif, c'est 613 lois. Shabbat, ce n'est pas une question de repos. Parce que Shabbat, je me remercie tous les chefs qu'il y a ici. Monter au sixième étage et les descendre, c'est permis. Aucun problème. Je suis hospitalisé à la fin du Shabbat pour épuisement. C'est permis. Shabbat, c'est une autre chose. Ça touche l'âme. Cache-vote, ce n'est pas pour des questions d'hygiène alimentaire. C'est des bêtises. Parce que ça bouche l'âme. Les intentions sexuelles, ça bouche l'âme. Le monde de pudeur, ça bouche l'âme. On parle de loi d'âme. Tu n'as aucune loi de la Torah qui concerne le corps. Une seule qui dit, protège ton corps. Vous garderez votre corps beaucoup. Gardez la santé sur le corps de la route. Aller voir le médecin. Passe le médecin en danger. Tout ce qui concerne le corps. Une loi. Le reste concerne l'âme. La Torah vient me dire, de même que tu as des lois qui gèrent le corps, il faut respecter sinon c'est le boum bada boum. Tu as aussi maintenant des lois qui concernent l'âme. Maintenant Dieu, comme un médecin qui me dit, si tu vas maintenant aller par moitié de clé en maillot de bain dans la rue, tu auras une sémonie. Dieu m'a dit, si tu vas maintenant boussiller ton âme, parce que tu ne suis pas les lois qui gèrent ton âme, alors ton âme va tomber malade. Et vu que nous faisons partie d'une grande collectivité d'âmes, le peuple d'Israël, nous sommes chacun une partie de ce grand corps, alors on a une interaction qui fait que le peuple en entier va aller plus ou moins bien relativement à notre comportement. Oui ? C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans la réalité. Pourquoi ? C'est pas l'évidence qu'on voit aujourd'hui, même si c'est des dégâts, on voit comme ça le type qui est difficile aujourd'hui, on voit que c'est les types qui sont dans la Torah, on voit que c'est le monde religieux qui a des progrès. Enfin, c'est plus... Oui, je veux dire, on ne voit pas dans une réalité comme ça, je pense que c'est très clair. Au niveau du peuple, c'est certain que c'est très clair. Au niveau particulier, il y a un problème, parce que d'abord, Dieu cache sa face, ça boule trop, si c'est trop clair, de façon que Dieu gère le monde, que les syndicats sont récompensés et les ordures vont très mal, alors il n'aurait plus de lui dire, bah vite, ça c'est beaucoup trop clair. Donc Dieu veut, pour conserver notre clé barbite, il cache... Il cache les... Attends, attends, il cache maintenant. Pourquoi c'est à fond ? Pourquoi est-ce que ça a l'air d'être à l'envers ? C'est-à-dire qu'il est très clair, c'est l'avant-dernier verset de la paradigme de l'Ecranade, que Dieu paye à ceux qu'il hait, avec un H, dont il a la haine, il leur paye leur mitzvot dans ce monde. Pour qu'après, dans le monde de réalité, lui, on a deux parties, une partie du corps, une partie de l'âme. Le corps... Moi, j'ai un corps, je ne suis pas un corps, j'ai un corps. Mon moi, ce n'est pas le corps. Quelqu'un qui dit, moi, mon corps, moi, moi, c'est mon corps. Les filles, les bagnoles, l'honneur, je, je avec l'ego. D'accord ? On lui dit, écoute, branche-la avec Dieu, ça te dit quelque chose ? Pas du tout. Prier. Qui fait le Shabbat ? Qui fait-tu de Torah ? T'es marron, toi. Bon. Dans ce cas, il fait des mitzvot dans sa vie. Il a donné une fois le sac à un. Pour, il a été des gens. Il a un bon cœur. Il a des mitzvot. On lui dit, tu veux Dieu ? Il ne veut pas Dieu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Il lui donne. Qu'est-ce qu'il lui donne ? Qu'est-ce qu'il lui donne ? Dans ce monde-là ? Qu'il veut ? Ils m'ont dit que c'est éternel. Hein ? Ils m'ont dit qu'il est mitzvot. C'est-à-dire qu'il lui a quitté les mitzvot. Mais si quelqu'un, on veut lui donner maintenant, on veut lui donner maintenant, ta question est comme ça, parce que je le répète pour les gens qui ont internet, tu dis que le mérite, mais ça c'est éternel. Oui. Alors, Dieu veut lui donner maintenant l'éternité. Il ne veut pas l'éternité. Prends l'éternité. Prends Dieu. Je ne veux pas. Moi je veux, oh là, ma zé, je veux ici. Dieu juge, il n'est pas ici. Et tu as des gens. On appelle, les gens dont Dieu a la haine, il leur paye. Et si ? Donc quelqu'un, quoi qu'il fasse, ici sur terre, il ne sera jamais puni ici sur terre ? Quoi qu'il fasse ? Je n'ai pas compris ce que tu dis. Quelqu'un qui fait bien, il ne sera jamais puni sur terre ? Non, bien sûr. Il ne sera jamais puni sur terre. Bien sûr. Tu vois, nous ne savons pas, il y a plusieurs cadres de réalité de convivre de Dieu. Alors, il y a un que j'ai dit maintenant, c'est que Dieu paye les mitzvot, pose ordures, et au contraire, il nettoie ça des kings, des petites encore imperfections qu'il y a. Quand il souffre, il vient de prendre ça. C'est un calme. C'est un autre calme, par exemple. C'est ici, il perd sa vie. Et lui, maintenant, vraiment, il n'y a rien de se rapprocher. Mais c'est plus, il y a des réincarnations. Nous sommes tous réincarnés aujourd'hui. Donc, il est en train de payer. Les réincarnations de lui-même. Pas de payer, c'est quoi ? De réparer. Troisièmement, il y a une chose qui s'appelle des souffrances d'amour. La souffrance, ça te fait vivre beaucoup plus intensément. C'est dur, mais on te fait acquérir des degrés supplémentaires, malgré quoi, rapidement. Des fois, Dieu, sachant que l'âme de ce tzadique aimerait beaucoup être très proche de lui, le rapproche très fort de lui, mais ça passe par souffrance. Il y a encore d'autres choses aussi. On ne connaît pas tous les dessins de Dieu. Et Dieu veut exprès avoir un jeu caché pour préserver le libre arbitre du peuple juif, de chacun des juifs. Au niveau du peuple, là, c'est autre chose. Si le peuple se comporte comme il faut, dans sa... Je ne veux pas dire collég... Je ne veux pas dire tous, d'accord ? On y va à cette grosse majorité. Et ce comme il faut aussi, il est très dur à définir, parce que quels sont les critères de Dieu ? Tout dépend de qui, à quelle époque, par rapport à quel contexte, d'accord ? C'est certain que quelqu'un, il est à Tzfat il y a 500 ans, ce n'est pas les mêmes épreuves qu'il aura aujourd'hui à Paris. Et Dieu, il prend en considération tout cela. Donc Dieu va juger d'après son système de jugement que nous ne connaissons absolument pas. Et voilà, le peuple juif, il fonctionne. En fonction directe du comportement collectif du peuple juif, il y a notre vie à gérer. Ça, c'est certain. Notre vie collective au point du peuple juif. Comme je viens de parler de tout cela. Donc, dans les prophéties, tu as toujours au moins deux scénarios. Le bon, le mauvais. Et bien sûr, toutes les variées, milliers de variations qu'il y a entre le bon et le mauvais. Ça dépend de nos comportements. Mais tu as toujours au moins deux options. S'il n'y a jamais un futur, un et c'est terminé. C'est marqué dans les prophéties qu'une mauvaise prophétie peut toujours être annulée. Même s'il y a un seul qui est marqué, peut être annulé. Une bonne peut pas être annulée. Mais si Dieu nous mal est deux, attention, il y a ça ou ça, ça dépend du choix, ça veut dire que les deux sont là. Donc, aussi dans les codes, tu auras beaucoup de prophéties ou bonnes ou mauvaises qui sont que potentielles. Laquelle va se réaliser ? Tout dépend de nos comportements. Donc, même si nous voyons dans l'école des prophéties, il ne faut forcément que ces choses-là peuvent se réaliser. Donc, il n'y a aucun moyen de se faire le futur. Point. Baruch à drac, on va nous voir.